Générique Et voilà, toutes les deux semaines dans la quotidienne du jeudi, Territoire, Coulaine Info. Et aujourd'hui, dans Coulaine Info, une chance, on reçoit le premier magistrat, s'il vous plaît. M. Rouillot, bonjour. Bonjour. Christophe Rouillot qui vient nous présenter la saison culturelle. Pour que le premier magistrat se déplace, c'est que c'est important. Nous, c'est notre plaisir, cette saison culturelle. Et on va essayer aussi de faire plaisir à nos spectateurs qui sont toujours plus nombreux d'une année sur l'autre. Et c'est 10 000 spectateurs qui ont participé l'année dernière à nos spectacles. Objectif saison 2010-2011. La même chose, parce que les salles étaient à peu près pleines. Donc ce qu'on veut, c'est surtout, au-delà des spectacles tout publics, c'est qu'il y ait une effervescence culturelle à Coulaine avec les différents partenariats que nous avons mis en place. Alors, effervescence, c'est évident quand on voit le calendrier. J'ai calculé une cinquantaine de dates. C'est quand même très important dans une ville comme Coulaine. Une offre diversifiée, on en a un peu pour tous les goûts. On a essayé de faire plaisir à tout le monde. Il y a de la musique, il y a de l'humour, il y a aussi la promotion du livre. Avec la semaine prochaine, dans le cadre de la 25e heure du livre, la livre en fête, nous avons voulu avoir un programme très éclectique et qui donne sa chance à la fois aux jeunes talents et aussi qui redonne sa chance à des acteurs, des artistes un peu confirmés. Alors, la saison culturelle, on la découvre dans un petit guide, donc des grandes dates, évidemment. On n'ouvre pas le théâtre comique, carrément du Courteline. Oui, on va faire un petit peu d'autodérision, c'est-à-dire que ça va être un spectacle sur l'administration et la bureaucratie. Ça va s'appeler, c'est du Courteline, c'est chapeau melon et rond de cuir, donc ce sera un petit peu une occasion de rire de soi-même et puis aussi de la vie quotidienne qui est parfois un peu difficile. Alors ça, c'est très bientôt puisque c'est le 10 octobre. Alors, il y en a un que j'espère pouvoir venir voir s'il reste des places. C'est Didier Benuro. Ah, Benuro, c'est... C'est quoi son personnage ? C'est Morales. Et tout à l'heure, en préparant l'émission, je me suis dit, je vais passer un petit bon moment. J'ai regardé sur YouTube son soldat Morales. C'est hilarant. Ah oui, c'est exceptionnel, effectivement. Bon, il n'empêche qu'on est aussi dans la culture plus classique avec la petite messe solennelle de Rossini. J'ai choisi comme ça quelques-là. Ce sont quand même les chanteurs de l'Opéra de Paris qui viennent à Coulennes. Oui, carrément. Et puis le cœur résonance quand même. Aussi. C'est le 27 mars. Ce sont des locaux, mais ils ont un talent professionnel. Ce n'est pas tout de suite. Alors, dans le cas des partenariats, vous recevez, vous l'avez cité il y a un instant, je crois, le repas de jazz, mais aussi Bebop, le festival. Oui, alors cette année, on va accueillir Zaz, qui fait aujourd'hui, qui cartonne, comme on dit, sur les ondes. On rappelle que l'année dernière, vous avez reçu Slimy qui était venu ici même dans On fait le plein. Il avait aussi cartonné. Alors, Zaz, c'est mieux que tout, puisque ça y est, c'est guichet fermé, non ? C'est guichet fermé, et puis elle va, je crois, avoir un prix aux victoires de la musique. Et là, je salue Bruno Leroy, qui déniche à chaque fois des talents que l'on ne pourrait pas se payer six mois plus tard. Parce qu'aujourd'hui, Zaz, elle remplira plutôt le zénith que l'espace culturel Henri Salvador de Coulennes. Alors, tu sais pour tous les goûts, je suis aussi amateur, Charles Trenet ? L'année dernière, c'était Henri Salvador. Cette année, on va faire chanter les enfants de Coulennes et puis aussi les habitants avec Le Mans, cité Chanson. Le temps qui nous est imparti est trop limité pour tout dire, évidemment. Mais vous pouvez regarder sur Internet, sur... Oui, trois mots quand même, sur ce que vous faites avec les associations locales, les compagnies aussi locales. Avec Jacques Gouin, on va faire aussi un travail dans le cadre de la zone urbaine sensible, où Jacques Gouin va faire un spectacle avec les habitants. Parce que je crois que la culture est aussi une façon de réduire les inégalités et puis aussi de faire vivre ensemble dans nos quartiers populaires de Coulennes. Alors, agenda culturel que vous pouvez avoir à la mairie, dans la mairie et puis aussi sur Internet et puis on est aussi sur Facebook. C'est vrai que vous êtes un homme du multimédia. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'époque. Et puis aussi à la télévision et je crois que vous serez de bons partenaires pour cette saison. On se retrouve d'ailleurs bientôt, ici même, pour une grande soirée à Intensément Sartre spéciale Coulennes. Ça sera, je le crois, le 14 octobre. Il se passe toujours quelque chose à Coulennes. Évidemment. Allez, on continue. On se retrouve dans un instant, justement, avec Intensément Sartre dans cette quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada